Bénir ceux qui lui ont fait du mal. Je connais une personne qui ces dernières années a subi beaucoup de calomnies, de rejets et de trahison venant de la part de membres de sa famille. Mais malgré tout ce qu'elle subissait, elle n'a jamais eu de désir de vengeance. Vraiment, c'est une personne qui est attachée à Dieu, qui vraiment prend Dieu au mot. C'est toi qui combats pour moi, c'est pas moi. Moi, je laisse toute cette situation-là entre tes mains. Cette personne-là, à un moment donné, elle a fait quelque chose qui m'a époustouflée en fait. Elle a décidé de bénir ceux qui lui ont fait du mal, de bénir ceux qui l'ont rejeté. Mais en plus, sans dire que ça vient d'elle. Donc c'est vraiment, elle les a bénis sans rien attendre, en retour. Et ils ne savent même pas que c'est elle qui les a bénis comme ça. C'est vraiment pour moi l'exemple même de ce que Dieu nous demande de faire. De bénir nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent. Et je veux t'encourager aujourd'hui. Si tu passes en une situation où les gens calomnient à ton sujet, te rejettent, où tu te sens trahi par tes amis, par ta famille, mets ta confiance en Dieu. C'est Lui qui combat pour toi. Arriver à avoir un cœur où on est prêt à bénir les gens qui nous maudissent. Pour moi, moi c'est... Seigneur, aide-moi parce que moi j'ai encore du travail par rapport à ça. C'est difficile. Ça va à l'encontre de notre nature. Mais si Dieu nous demande de le faire, Il va nous aider à y arriver. Reste attaché à ton Dieu et c'est Lui qui combattra pour toi. Allez, sois béni.